bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue pour ce nouveau webinaire du florian mentionne institut nous sommes ravis de vous accueillir vous êtes plus de 200 inscrits encore une fois très nombreux et ça y est j'entends les bip bip du chat bonjour florian qui m'accompagne bonjour bonjour et donc florian sera mon comment on va dire mon modérateur et puis celui qui de temps en temps vous allez voir va réagir va interagir je vais titiller l'information j'osais pas le dire j'osais pas le dire bonjour voilà on voit que vous nous entendez vous nous voyez bien vous avez l'habitude je vois que ça défile ça défile ça défile ça arrive encore tranquillement n'hésitez pas à nous dire d'où vous êtes parce que ce qui est génial avec le monde digital c'est que nous on est basé à montpellier il s'avère qu'avec florian on est tous les deux dans les locaux du fleur mentionne institut pas dans la même pièce son interférence mais je sais que nous avons du monde un petit peu partout alors le nîmes tient justement amiens actuellement pour luc petit génial lyon c'est pas un concours montpellier au soleil comme dit comme dit jean michel château neuf du pape il paraît qu'il ya des bons vins par là avignon bézier etc bon eh ben on est là pour parler de prospection et de communication ou de communication à vocation de prospection évidemment n'a pas on n'a pas le on n'est pas une agence de communication un autre métier on en parlera c'est le conseil en ressources humaines de manière large mais il s'avère que on a écrit quelques livres on travaille sur la prospection sur la communication avec florian sur comment mieux commercialiser et puis les outils digitaux sont arrivés là dedans la communication existait déjà et comment on relie un petit peu tout ça ça sera un état un petit peu de notre de notre de nos exemples un petit complément florian peut-être non ce qu'on va dire concernera notre activité notre démarche commerciale mais utilisable par tout le monde tout le monde peut utiliser les mêmes techniques exactement bonjour à audrey nouguier est avec nous bonjour le audrey qui va du côté soit de la verrune soit de symbozite de la sylve pour être précis je sais pas où elle est à l'heure actuelle et donc effectivement on va parler de prospection versus communication est ce qu'il faut les opposer de quoi on parle en matière de prospection de quoi on parle en matière de communication effectivement si on regarde les images du haut on est sur la prospection dans le dur la prospection commerciale avec du porte à porte ça existe toujours dans certains métiers et ça marche toujours il faut pas il faut pas le dénigrer complètement il ya aussi toutes ces plateformes de d'appels ces centres d'appels le phoning qu'on peut faire commercialement individuellement mais qui est fait de manière massive on a tous été contacté par diverses choses plus ou moins sollicité plus ou moins voulu et puis il ya la stratégie de l'armée de l'armée de commerciaux sur le terrain avec aujourd'hui on l'a vu pendant cette cette période qu'au vide des problématiques vis-à-vis de ces commerciaux des remises en question comment je gère le figital le physique et le digital que le digital etc bonjour marc et on a on voit aujourd'hui que la communication c'est le petit porte voix que j'ai mis permet de s'adresser à en multi canal avec plusieurs supports plusieurs moyens plusieurs outils la communication c'est plus la communication d'hier où on faisait un flyer une une belle plaquette je sais pas qui encore des belles plaquettes qui fait encore imprimer des belles plaquettes qu'ils diffusent massivement par courrier ce genre de choses moi ça fait une vingtaine d'années que je suis au cabinet florian a créé il ya quelques années auparavant on va bientôt fêter les 50 ans du cabinet en 2026 donc je laisse réfléchir à l'âge du capitaine mais aujourd'hui aujourd'hui on voit bien qu'il ya du multi canal plein d'outils plein de façons de communiquer une de ces façons c'est ce qu'on fait là c'est ce que je mets sur l'image du centre en bas avec le petit bonhomme devant en conférence en webinaire en fait le webinaire est un vrai outil de prospection pour nous et donc de communication pour la prospection bonjour les clients bonjour les prospects et merci à tous de nous écouter et c'est et c'est bien ça le sujet on fait pas nous en tout cas on voit pas la communication comme un outil qui n'a pas une vocation de prospection oui on peut faire la communication institutionnelle corporate etc mais là on va parler vraiment pour la vente et j'ai pris un exemple à la fin j'imagine que vous reconnaissez ces deux robots de cuisine est ce que ça vous parle vous pouvez répondre dans le chat il y en a peut-être même qui en ont l'un ou l'autre tiens dites nous ce que vous avez à la maison moi j'en ai un mais je vous dirai le mlm ouais le marketing de réseau effectivement mais à vorvec ouais ça c'est le nom de la société c'est pas le nom du robot pour lui-même et qui qui un qui un un robot alors tupperware non c'est pas tupperware laurent qui est nous non thermomix alors y en a 4 kaké wing magimix thermomix j'ai toujours pas le nom de son concurrent qui a fait grand bruit gros buzz qui a même permis à cette enseigne là le fameux monsieur cuisine effectivement de lidl donc il ya eu une espèce de grosse concurrence effectivement entre lidl et thermomix en gros pour ceux qui connaissent pas les robots de cuisine je suis pas un spécialiste mais pendant des années thermomix la société vorvex commercialiser un robot celui qui est à gauche sur l'image je pense pour vous dans le rouge voilà on va dire dans le rouge sur le fond rouge commercialiser un thermomix parce qu'on appelle le marketing de réseau donc plutôt avec des personnes de personnes à personne des groupes ce genre de choses et puis il ya notre ami lidl qui a décidé d'arriver sur le marché parce que ça ça vaut toujours très cher ces robots là et lidl a décidé de casser casser complètement les codes de ce robot en un en descendant le prix drastiquement par des volumes alors ils ont d'abord fait des tests en allemagne ça extrêmement bien marché et après ils ont reproduit le phénomène en en france mais surtout c'est la communication qui a été très différente de celle de thermomix thermomix était très peu dans la communication de type prospectus de type réseaux sociaux à ce moment là en tout cas ils se sont bien rattrapés depuis mais à ce moment là en 2019 quand lidl arrive en france là dessus ils se voient pas et vorvex voit pas du tout arriver ce sujet là et là où est où lidl est très très fort c'est que ils vont utiliser la communication digitale à plein régime à telle enseigne que les gens vont se battre physiquement je parle de truc complètement dinguissime les gens vont se battre physiquement pour aller avoir un monsieur cuisine lors le jour de l'ouverture il y avait des des queues infinies etc et c'est bien cette communication là qu'a eu cet effet là là où thermomix vorbeck à ce moment là n'était pas du tout sur ce sujet là donc ça a été ça a été compliqué pour eux de faire ce genre de chose j'ai j'ai maintenant un monsieur cuisine mon épouse m'ayant dit que mais comment ça la première fois j'arrivais pour la petite histoire la première fois où il y avait cette sortie nationale du thermomix la première ou la deuxième j'arrive chez lidl j'avais autre chose à acheter déjà je vois beaucoup de monde mais j'arrive c'est déjà la queue est déjà passé et je vois des tas de gens sortir avec deux trois de ces machins de ces cartons je me demande qu'est ce qui se passe et on m'explique que c'est le fameux monsieur cuisine machin vous savez pas trop quand je reviens à la maison je me suis fait engueuler parce que ma femme me dit mais comment ça tu ne sais pas tu n'as pas vu tu n'as pas reçu tu n'as pas envie etc c'est le super robot etc voilà ça c'est la petite histoire j'ai été victime de la communication de lidl en tout cas mon épouse je retiens deux choses loïc la première c'est que le fait de d'attirer le prospect est plus efficace plus intéressant plus dynamique que le fait de harceler le prospect nous même en tant que prospect quand on reçoit un coup de téléphone de quelqu'un qui veut nous vendre du photovoltaïque du téléphone d'internet on raccroche voilà donc c'est pas la bonne méthode et je retiens l'image du petit bonhomme qui est face à un grand nombre de personnes ces personnes à qui il s'exprime peuvent être des clients des prospects peuvent être également des prospects des prescripteurs et je suis sûr que parmi les personnes qui nous écoutent il ya fort peut-être même sûrement des prescripteurs des gens qui vont apprécier notre non message et qui vont le diffuser eux mêmes aux autres exactement vous avez vous avez bien résumé le sujet et ça vous faites l'enchaînement sur sur la suite florian puisque je vais vous raconter l'histoire qui est actuelle en ce moment je recrute pour le montpellier handball le fameux mhb ce club mythique qui dans le horde est une véritable institution la petite histoire veut que le directeur général adjoint me contacte après non pas de la prospection de notre part mais des rencontres et de l'information de type communication je m'explique il fait partie de l'association dans lequel on est aussi donc on s'est déjà croisé par ailleurs de ce fait là on a récupéré son email qu'on a mis dans notre crm et donc de ce fait là il reçoit nos invitations à et nos articles et nos postes linkedin il est connecté avec nous il reçoit aussi et il lit nos articles dans les médias et puis le jour où je l'ai recroisé qu'il avait cette problématique en tête de recrutement de problématiques de recrutement je lui ai rien vendu je lui j'ai eu une posture un discours de conseil il est venu vers moi en disant en se disant bah loïc c'est un expert en recrutement déjà j'avais gagné une première partie c'est que dans sa tête j'étais l'expert en recrutement j'avais rien fait j'avais jamais vraiment discuté avec lui pour lui quand je lui ai dit je suis le douillet de fermer son institut à expert recrutement c'est à dire que notre com avait déjà fait le boulot pour nous ce que dit exactement florian et derrière il me rappelle qu'un jour trois semaines après parce qu'il ne réussit pas à finaliser ce recrutement et au final ce qui est génial c'est qu'il me confie trois missions ok donc on a un comptable et on a deux personnes dans la communication dont le responsable de la communication s'il ya des prescripteurs qui connaissent des gens dans la communication d'événements sportifs dans des grands clubs ça nous intéresse mais ce qui est génial c'est qu'il va même pas mettre en concurrence il ne va même pas mettre en concurrence il ne se pose même plus la question donc c'est ce que dit florian c'est que c'est lui qui vient vers nous en fait c'est ça exactement oui vanessa je suis d'accord avec vous le prix défiant toute concurrence qui a attiré autant de clients au delà de la communication alors je serais d'accord avec vous vanessa si ce n'est que si vous cherchez avant alors c'est pas évident de faire cette recherche au google si vous cherchez avant 2019 à la sortie du monsieur connect du fameux robot de lidl sur google est-ce qu'il existait des robots dans des gammes de prix similaires qui répondait à peu près aux mêmes problématiques je vous répondrai que oui koukéo magie mix moulinex avait déjà sorti ces robots là pourquoi cela ne marchait pas pourquoi cela ne se sont pas vendus comme des petits pains arrachés c'est même pas vendu c'est arraché les clients avaient acheté le produit avant d'arriver dans le magasin dans leur tête il y en a même quand acheté deux trois ils ont été obligés de limiter à cinq c'est quand même des machines qui valent 3 à 400 euros les gens en acheter par cinq pour les revendre pour ceux ci enfin bon bref tout à pour leur grand mère etc donc on voit bien que c'est pas juste le prix oui il ya eu le prix mais il ya une frais communication différenciante qui a fait quelque chose vis-à-vis de ce vis-à-vis de ce robot quelque chose d'amusant loïc notre notre ami que je ne connais pas un fabio corneau oui il dit dans le chat nous dit que il dirige ou il travaille dans le centre de formation qui est ce à bovio d'accord à droite de faire de la communication pour que on le on le voit en fait donc même en étant entre guillemets un participant à une quelconque action on peut faire de la communication et peut-être vendre demain parce qu'on le côté exactement et en plus comme il est le premier et qu'il l'a fait vous l'avez mis en avant donc il a tout gagné c'est comme vous allez alors voilà au fabio et c'est comme quand vous allez dans une conférence écouter un grand conférencier vous devez absolument être celui qui lève la main le premier et pas juste dire oui alors moi j'ai une question et puis alors vous posez la super question qui vous taraude ça n'a aucun intérêt ok très bien votre question vous l'avez posé ce que c'est une bonne question une mauvaise question on n'en sait strictement rien en revanche ça y est vous avez suscité les choses donc le fabio est le premier mais les autres lu petit jean-luc jean-michel nous mettent leur c'est le bon réflexe c'est le réflexe à voir moi quand je vais dans des réunions et que je demande une carte de visite et que la personne en face me dit ah j'ai pas de carte de visite c'est nul c'est nullissime on peut pas aller à une cocktail sans ces cartes de visite c'est le biais bas de la démarche commerciale et fabio demande carrément un pourcentage et nous qu'est ce qu'on devrait dire en fait ce que je vous propose fabio c'est que vous prenez les pourcentages sur les gens et nous aussi c'est le marketing de réseau ça s'appelle donc bien sûr on fera un webinaire de mise en relation mais évidemment alors là carrément on a carrément l'adresse email de henry de rené henry donc voilà toutes les cordes n'hésitez pas à échangez vous vos coordonnées il n'y a pas de souci donc juste pour finir sur cette histoire de questions lors d'un événement d'une interview d'une conférence bonjour je suis loïc douillère du florian mentionne institut cabinet de conseil en ressources humaines ma question concerne l'emploi le recrutement etc voilà et donc dans la tête des gens dans la tête des gens je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on fait ça avec florian et tous nos consultants qui font comme ça les gens viennent vous voir à la fin l'intervenant vient vous voir à la fin et tout le monde sait qui vous êtes et vous avez gagné 300 300 personnes bonjour à nick consultante freelance dans le gare bonjour alors comme on vous le disait depuis tout à l'heure en fait il résote bien sûr thierry mais il faut le faire habilement en fait il faut le faire habilement il y en a qui le font plus ou moins habilement ce genre de choses tout ça n'est pas sorti de notre chapeau encore que c'est écrit dans deux livres voilà deux livres un vous voyez vous voyez florian comment vendre honnêtement truisme oxymore il faudra vous procurer le livre pour vous procurer le livre vous allez sur notre site sur notre site rubrique nos livres et vous pouvez acheter acheter des livres et toutes les personnes qui se forment chez nous on leur offre les livres bien évidemment dans lequel on explique la technique des quatre c'est contacter connecte convaincre conclure etc où on explique aïda aïda on explique des techniques anciennes des techniques nouvelles mais en tout cas comment vendre honnêtement ça c'est ça c'est extrêmement important et puis on a appliqué ça aussi au recrutement des vendeurs qui vendent parce que des recrutés des vendeurs c'est facile mais dès qu'ils vendent c'est plus compliqué vous aurez bien compris la petite chose qui a le lien ça me permet de dire aussi que vous aurez tout le port point le support à l'issue de la présentation donc ne vous souciez pas vous aurez les liens vous aurez tout ça et vous aurez nos adresses email si vous avez besoin de nous contacter vous n'hésitez pas que ce soit florent en moi on est on reste disponible dans les prochains événements et webinaires alors 17 novembre c'est la suite du de notre cycle de formation nous avons trois cycles de formation ainsi que sur le management ce qui s'appelle le management epiphyte dont qui est issu du livre le management epiphyte ou comment faire grandir ses collaborateurs ça tombe bien c'est simple c'est facile donc 17 novembre la semaine prochaine c'est mieux communiquer avec ses collaborateurs encore parler de communication mais cette fois ci dans le management le 8 décembre ne ratez pas le prochain webinaire il va être extraordinaire sur l'être au père noël et mit du mouton à cinq pattes en clair je défleure pas grand chose j'espère qu'il n'y a pas trop d'enfants c'est bientôt la période de noël c'est pour ça qu'on a voulu le faire à ce moment là le mouton à cinq pattes c'est un mythe c'est comme le père noël ce qui est génial c'est que tout le monde sait que ça n'existe pas et pourtant tout le monde entretient le mythe donc on va essayer de travailler là dessus et on va essayer de faire des lettres au père noël donc préparez vos lettres au père noël de recruteur de manager pour recruter vos moutons à x pattes le 13 décembre juste après on fait une formation pareil une formation spot on reproduira en début 2023 a priori parce qu'on a beaucoup de demandes sur recruter sans discriminer il faut savoir qu'il ya une obligation légale aujourd'hui pour les entreprises de plus de 300 salariés de former tous leurs chargés de recrutement à la non-discrimination dans le recrutement tous les cinq ans et pareil pour les prestataires de recrutement j'ai vu qu'il y avait c'était fabienne je crois une consultante freelance en recrutement tout cher confrère voilà on peut la former et tous les cinq ans il faut se reformer donc comme nous on a une vingtaine de consultants on a cette habitude de former nos consultants régulièrement et donc on formera aussi certains de nos consultants dans cette formation le 13 décembre ensuite 15 décembre et 19 janvier c'est la suite du fin du cycle management et 31 janvier 2023 retenez bien cette date également les voeux 2023 du fermement se situe en présentiel à alléluia si tout va bien on se rend ça fait deux bonnes années enfin ça sera la troisième là qu'on n'avait pas pu faire les voeux présentiels donc si vous êtes loin à essayer de garder prendre votre date venez on fait chaque année depuis depuis pas mal d'années florent et on fait on fait des voeux on a on invite qui veut venir on est très ouvert dans la discussion dans l'échange etc oui que on a des confrères qui assistent à nos conférences il n'y a pas de il n'y a pas de sujet et lors des voeux vous avez le scoop parce qu'il est tout chaud tout sorti des presses le prochain livre que si vous venez aux voeux on vous offrira sinon faudra l'acheter donc un intérêt à venir le recrutement par indice donc là c'est toute notre méthodologie en matière de recrutement certains nous prennent pour des fous nous disent mais si tu donnes ça à tes clients tes prospects et on en reparlera tout à l'heure ils ont plus besoin de toi oui si c'est pas parce que je vous donne un pinceau vous allez devenir van gogh chers amis a priori et on aime le partage la diffusion d'informations ce genre de choses et le management en mode hybride me dit Thierry bien sûr on l'évoque dans le dans le management et puis fit on parle de d'hybridation ce genre de choses donc on parle de tout ça vous avez là c'est tous les les slides je passe très vite là dessus parce que c'est pas l'objet de la conférence les slides sur les formations la présentation du cabinet créé par le jeune homme qui est à ma droite ou à ma gauche je sais pas selon comment vous voyez sur l'écran en 1976 moi je suis rentré au cabinet dans les années tout depuis 2000 et avec augustin mon associé on les co gérons depuis 2007 et on fait du conseil en ressources humaines avec une grosse activité de recrutement bien sûr de conseil en recrutement mais on fait aussi de la haute placement de la formation du coaching de l'auditerrage et puis des conférences un petit peu par ailleurs pour ma part vous avez mon cv une vingtaine d'années dans le recrutement j'ai été président d'association notamment dans les dirigeants commerciaux de france c'est pour ça que la prospection la communication m'intéresse je suis aussi un peu geek et j'aime beaucoup les nouvelles technologies appliquées et puis faire évoluer des choses voilà pour ce qui me concerne vous aurez tout ça sur mon sur mon cv en ligne florian votre vie votre oeuvre s'il y en a à rajouter non juste pour dire que moi j'aime être à me définir comme un créateur de lien social voilà j'aime bien échanger j'aime bien partager j'aime bien réunir des gens que j'aime bien en fait et voilà et je trouve que quand on irradie du positif on reçoit du positif c'est vrai dans le domaine du commercial de la communication de la vie tout court voilà merci florian je passe le bonjour à mes amis dcf je vois que marc henriot ne me met dcf man voilà c'est le cordialement des dcf les dirigeants commerciaux de france dont j'ai été longtemps longtemps membre président régional etc etc ne prospecter plus communiqué le temps travail pour le temps travail pour vous oui parce que il faut bien comprendre que dans la prospection il ya des temps courts et des temps longs il est clair que si vous êtes en recherche de temps très court pour prospecter et donc pour vendre un stylo la communication va être difficile ou alors va falloir mettre beaucoup de moyens nous on va vous parler d'une communication qui va plus être un bruit permanent une présence permanente avec le moins d'efforts possibles et de manière intelligente et pour ça c'est pour ça qu'on parle de temps qui travaillent pour nous ou qui travaillent pour vous l'idée étant de dire si je fais du bruit de la communication intelligente tout au long de l'année et bien je vais réussir à ne plus prospecter à ne plus prospecter comme comme on peut le faire en tout cas comme on a tous l'idée de la prospection le tap tap le phoning etc etc je vois que ça se déchaîne sur les présences sur les métiers les des uns des autres c'est super merci à tous donc pour ne plus prospecter en fait il faut passer d'une nouvelle typologie de vendeur effectivement hier on était des vendeurs chasseurs on cherchait à l'affût tel client lui sauter dessus on forçait etc et il faut aujourd'hui passer le monde digital nous y a bien amené on pouvait le faire avant mais c'est vrai que le monde digital ça a ouvert complètement cette cette notion là à à devenir des vendeurs pêcheurs à récupérer l'information et puis à finaliser la vente de cette manière là à prospecter de manière empêchant le client plus qu'en le forçant lui saut au dessus et puis espérer vous savez c'est comme les lions les lions ne mangent pas tous les jours en fait et loin s'en faut et il ya un certain nombre de lions qui meurt de faim ou qui sont blessés parce qu'ils sont très faibles pas parce qu'ils sont à l'affût et puis ça marche pas tout le temps ça marche même pas souvent en fait la vente chasse ça marche pas beaucoup alors que la vente pêche ça marche beaucoup mieux ça marche beaucoup mieux faut-il encore aller dans les bons endroits où il ya des clients faut-il encore définir sa cible définir ses zones évidemment la pêche je sais pas du du marlin au filet au chalut ça marche pas ça marche pas donc il faut choisir sa ligne son n'a pas son ceci est ce que je prends un chalut est ce que je prends une ligne comment je le gère et donc quel type de communication je vais faire je sais que on a certainement des amis pêcheurs dans la salle j'aime bien dire dans la salle même si même si on était ensemble physiquement c'est tout pareil c'est tout pareil donc ce qu'on dit depuis tout à l'heure c'est fait de venir les prospects vers vous et mieux fait de venir des prospects déjà persuadés déjà persuadés à se dire quoi persuader ça veut dire quoi persuader alors pour ça on va prendre un exemple merci florian oui qu'on a un bon numéro du hétiste c'est pas répété du tout on n'a pas et on n'a pas répété est ce qu'il ya des fumeurs dans la salle vous avez le droit de lever la main dire oui je fume non je fume pas ou je suis un ex fumeur allez je vous laisse interagir ce qu'il ya des fumeurs tiens stéphane vidal consultant scrutement du fleurement sur l'institut casquette haïti a très très belle présentation stéphane vidal un ex fumeur il ya un ex fumeur mar qui ose le dire et qui maintenant un grand coureur un grand marathonien ex fumeur ex fumeur non jamais fabio décidément ce fabio il a beaucoup de qualités audrey et oui je sais que tu fumes audrey alors ce qui est incroyable c'est que les fumeurs sont tous convaincus que fumer nuit à la santé ils sont tous convaincus et pourtant ils n'arrêtent pas comment faire pour les inciter à arrêter de fumer il faut le persuader il faut qu'il soit persuadé il faut qu'il soit qu'il intègre que l'argument c'est le bon le bon argument pour s'arrêter donc il ne s'arrêtera que s'il est persuadé et c'est pareil pour faire du sport pour manger moins gras là on m'a trouvé un peu de cholestérol donc on m'a dit mange plus de graisse animale moins sucré boire moins d'alcool dans les soirées faire ceci faire cela un tas de choses s'appliquent à ça mais tant que je suis pas persuadé je suis convaincu que c'est pas bon pour ma santé que je devrais me coucher tôt le soir que je devrais faire ceci ou faire cela que je devrais rouler moins vite sur l'autoroute etc je suis convaincu qu'il faut le faire et tant que je suis pas persuadé tant que j'ai pas intégré moi même je ne m'arrêterai pas je suis un ancien fumeur et je dois avouer que tant que j'étais pas persuadé de la chose je ne m'arrêtais pas et c'est la même chose c'est la même chose avec vos prospects ils n'achèteront que s'ils sont persuadés s'ils sont persuadés donc vous voyez que la prospection dans le dur où on arrive comme un cheveu sur la soupe de qu'on appelle qu'on envoie un courrier sur un fichier parce qu'on a tous vu ça on va faire un beau mailing on va envoyer on se fend une belle lettre on met des documents etc voir un goodies et on envoie ça à des milliers de personnes mais s'il n'est pas il est peut-être convaincu que votre solution est intéressante mais s'il n'en est pas persuadé il vous rappellera jamais en fait et donc vous envoyez des hameçons c'est des bouteilles à la mer vous faites des petits bonheurs la chance et si on faisait autrement et si on faisait autrement il faut pas oublier la dimension commerciale parce qu'on l'air on est là sur de la communication à vocation commerciale christophe bouillet aussi qui est présent fumeuse abstinente c'est pas mal ça fumeuse abstinente nous dit florence donc la dimension commerciale c'est un avancer au rythme de son client ça ça marche dans tous les cas et il vaut mieux suggérer que de survendre que de forcer la vente dans tous les cas que ce soit en face à face etc tout le monde le sait tout le monde le sait la plupart des clients adorent acheter on adore acheter des choses les choses on adore être possédé des choses ok par contre on déteste qu'on nous les vendons je vous prends un exemple vous êtes allé dans des magasins vous êtes allé dans des salons et vous savez ce que vous faites quand on va dans les salons on fait tous pareil on paye sa place pour aller au salon la foire expo du coin ou le salon viticole ou etc on vient et on se dit ouais il ya des super choses j'y vais j'y vais en conscience j'y vais pour acheter des choses j'y vais pour acheter des choses j'arrive dans la première allée et puis j'ai un vendeur bonjour monsieur est ce que je peux vous aider non 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 merci 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 non non le deuxième non non et vous faites ça et on fait tous ça c'est un peu fou alors que le premier il avait quelque chose à nous vendre qui nous intéressait pareil quand on rentre dans les magasins avec les vendeurs on leur dit surtout ne sautez pas sur le client attendez qu'ils touchent le produit marquerait que la plupart des grandes enseignes maintenant c'est comme ça on vous dit d'abord bonjour c'est tout et après on attend que vous touchiez le produit une fois que vous avez touché le produit ok il commence à être dans la persuasion que le produit l'intéresse il est vraiment acheteur là c'est pareil avec vos clients donc la prospection dans le dur on est très loin de ça et pour arriver à ça il va falloir lui raconter une histoire sur le produit l'entreprise l'efficacité les cas clients etc et là on arrive je vous quitte à fabio nous quitte déjà il avait déjà fait sa publicité je suis déçu fabio vous allez rater le meilleur fabio mais vous recevrez vous aurez le replay et le et le support il va falloir lui raconter une histoire et vous avez tous entendu parler du storytelling on entend partout parler mais c'est vrai qu'aujourd'hui on ne vend plus un produit un service juste parce que c'est un produit un service on vend plus une voiture pour la voiture on vend plus un livre pour le livre vous remarquerez que les auteurs aujourd'hui raconte toute une histoire autour du livre pourquoi harry potter a fonctionné c'est tout l'univers d'harry potter qui a fonctionné c'est pas le livre d'harry potter a fonctionné c'est tout l'univers j'ai deux enfants qui sont fans d'harry potter etc donc c'est bien une histoire alors à quoi ça sert de raconter une histoire ça sert à capter l'attention et à faire en sorte qu'on vous écoute un qu'on vous écoute vous écoute physiquement ou qu'on vous écoute dans le discours un peu importe ça permet de faire comprendre mieux votre message donc mettre en valeur votre message ça permet de faire accepter à l'autre et on est dans l'acceptation quand on parle de persuasion la persuasion il faut qu'il accède ou qu'il intègre donc ça crée de la proximité il l'accepte ça augmente la mémorisation donc il va mieux retenir votre message et enfin c'est le but ça va l'amener acheter un ça l'amène à la conclusion le but de tout ça du storytelling et il est bien là je je lis pas trop dans le dans le chat florian vous vous faites vous regardez tranquillement donc voilà le storytelling et le storytelling vous devez l'appliquer à tout à tout à tout à tout ce que vous faites en matière de prospection de communication posez-vous la question de ce que vous faites et comment vous le faites ça doit être storytelling et donc il n'y a pas de question particulière pour bien vendre il ne faut surtout pas vendre mais surtout il a raison et man a raison c'est tout à fait ça en fait c'est bien le comprendre comprendre ses besoins et me présenter ne dire du produit que ce qui correspond aux attentes de l'autre bien sûr et évidemment on a vu le nombre à sa place là on est en face à face dans l'entretien on est technique de face à face ce que ce sur quoi va insister le hic c'est la démarche commerciale pour être en face de cette la seule là en face physiquement ou en face digitalement parlant le fin du fin et ceux qui l'ont extrêmement bien compris c'est les acteurs digitaux ce qu'on appelle les plus les purs player web donc les structures qui aujourd'hui n'ont pas de force commerciale et dont les clients viennent acheter tout seul comme des grands sur internet leur leur produit et ça comment vous faites quand vous vendez des voitures vendre une voiture sur internet celui hier qu'est ce que vous racontez c'est étonnant il faut aller la toucher il faut aller l'essayer non demandez à tesla tesla ils vendent des voitures sans que les gens ne les aient jamais essayé vous déposez vous allez sur internet vous configurez la voiture etc à telle enseigne qu'aujourd'hui tous les gens se sont mis toutes les constructeurs se sont mis à faire ça imaginez ne serait-ce que dix ans de se dire on allait acheter une voiture qui vaut quand même un certain montant c'est pas c'est pas un petit achat pour une famille une personne etc allez acheter votre voiture sur internet mais je n'ai pas essayé je peux à monter dedans comment c'est possible comment c'est possible c'est possible parce qu'on va vous raconter des histoires on va des histoires au sens noble du terme on va vous story télé on va vous emmener jusqu'à l'achat d'accord on a nos amis de tarbourièche pour les fans d'huîtres florian est un amateur est ce que c'est à antigone le magasin à antigone ou pas marine est ce que vous êtes au magasin antigone le site internet parce qu'on peut acheter sur le site internet de tarbourièche ils connaissent pas tarbourièche donc à loupian en direct du saint barth alors obligé de me faire l'apôtre de tarbourièche avec ses huîtres extraordinaires du bassin de taux à marseillan effectivement et dont tarbourièche a reproduit on reviendra à marseillan voilà le mouvement démarrer etc et il y a un très très beau restaurant au bord de l'étang c'est très sympa donc allez-y et plus et plus si affinités voilà c'est bon marine j'ai fait la pub j'ai pas de code promo un j'ai pas de code promo je ne suis pas sponsorisé comme les youtube heures etc ok loïc d'accord très très bien tu nous dis qu'il faut prospecter plus communiquer etc etc oui mais comment alors on va vous donner quelques quelques exemples qui sont pas exhaustifs du tout c'est des exemples qu'on vit nous au quotidien et qu'on vous partage comment communiquer et plus prospecter la première des choses et qui est vieille comme le monde c'est de rédiger des articles pour les médias et les réseaux sociaux alors les réseaux sociaux se sont rajoutés mais les médias ça existait ça veut dire quoi ça veut dire que 1 il faut avoir un fichier presse un fichier de journaliste identifier des journalistes dans votre univers grand public ou pas grand public spécialisé ou pas spécialisé aller au contact des médias pour nouer des partenariats payants gratuit et se faire repérer par ces médias donc la chose chose à dire il y aura des choses à dire et avoir des choses à dire évidemment évidemment il faut avoir travaillé son sa ligne éditoriale le sens dans lequel alors c'est vrai que ça nécessite un travail de sa part c'est différent de la prospection mais croyez moi le nombre de clients je parle même pas de prospects de clients qui viennent à nous parce qu'ils ont vu un article sur les réseaux sociaux un poste un article parce qu'ils ont lu notre chronique dans midi libre ou d'où ils ont vu qu'on était interviewé dans la lettre m où ils ont lu l'article sur le figaro cadre c'est pour nous quotidien quotidien et si vous regardez bien sur la slide ici notre revue de presse depuis 2005 c'est à dire que sur notre site internet vous pouvez retrouver tous nos articles qui ont été diffusés depuis 2005 on précieusement on les archives pourquoi parce qu'en plus ça fait du référencement sur notre site internet et donc ça augmente sérieusement bonne journée émis merci pour la réponse et à très bientôt également donc les articles il faut avoir comme dit florian une ligne éditoriale il faut savoir ce qu'on veut dire quels sont les les éléments différenciants qui vous caractérisent de ce que vous allez vous allez avoir à dire c'est un travail régulier qu'il faut faire d'écriture de poser des idées de veille donc ça nous oblige à faire plein de choses nous on adore faire ce travail parce que pour écrire des articles il faut lire d'autres articles ce genre de choses mais si c'est pas votre truc et vous me dites ouais mais moi louis je sais pas écrire je travaille dans un univers où j'ai pas fait d'études ou ceci ou cela ou ça me plaît pas mais payez vous un auteur il existe des agences spécialisées pour faire ça des agences de relations presse des agences d'écriture des écrivains qui vont écrire pour vous des articles que ce soit pour la presse papier que ce soit pour la presse digitale que ce soit pour les réseaux sociaux il existe plein de structures donc c'est pas c'est pas un sujet en fait de me dire oui moi je sais pas faire non fait appel à des gens qui ont les compétences des agences spécialisées là dedans il en existe plein sur internet il faut juste trouver nous on a la chance effectivement d'avoir un auteur prolixe en la personne de florian mentionne himself et on aime bien aussi nous écrire continuer poster ce genre de choses mais ça c'est la base de la communication commerciale la base de comme communication commerciale et dans tous les univers dans tous les univers il ya des choses à dire dans des presses plus ou moins spécialisés en fonction de vos cibles en fonction de vos cibles donc que ce que vous vendiez en b2c aux particuliers vous vendiez en b2b à des très grands comptes vous n'allez pas vous adresser aux mêmes presse nous il s'avère que on s'adresse aussi bien à des prêts spécialisés que des presses généralistes parce que notre activité de conseil rh et notamment notre activité de conseil en recrutement s'adresse à peu près à tout le monde que ce soit aux petites comme aux très grandes entreprises et aux particuliers candidats collaborateurs qui cherchent à évoluer changer de poste ce genre de on a on a cette cette différence le deuxième n'hésitez pas à réagir philippe méma au quelle quelle belle communication aussi philippe philippe méma consultant gare du flanc mentionne institut évidemment j'ai parlé des réseaux sociaux alors sur les réseaux sociaux qu'est ce qu'il faut faire il faut faire des postes alors sur linkedin sur facebook sur instagram sur quel que sais-je quel réseau social quel site spécialisé dans votre univers dans votre domaine dans votre activité c'est à vous de définir en fonction de là où se trouvent vos cibles vos cibles nous florent mentionne institut on est plutôt dans le b2b donc pour nous c'est plutôt linkedin et pour ceux qui sont là il y en a peut-être qui sont venus qui nous ont vu qui nous ont vu sur linkedin qui ont vu nos postes qui nous relaient etc c'est vrai qu'on est assez actif là dessus pareil il faut encore avoir des choses à dire ça prend du temps on est d'accord voilà mais un des résultats c'est quoi un des résultats c'est le poste ici avec le canard c'était le loto je passe vous rappelez au revoir président j'avais fait un poste avec cette petite ce petit gif mais le poste était très sérieux pour le coup sur la grande démission vous avez peut-être entendu parler de ce phénomène en ce moment de collaborateurs et de salariés qui veulent plus vraiment travailler et donc qui laisse un petit peu tomber c'est un poste qui a fait 31 mille vues donc ça fait partie de nos postes importants en moyenne où nos postes ils vont faire entre 5 et 15 mille vues quand on passe les 20 30 mille ça commence à être un poste important on a fait des scores florian a fait un score au mois de septembre plus de 150 mille vues florian exactement j'ai je sors mon information le poste arrive une simplicité biblique puisque donc je suis en photo avec une feuille à 3 ou à 4 avec quelques lignes en fait pour donner des conseils sur comment fidéliser les salariés et bien ce poste a été a été vu j'ai été le premier surpris 167 243 fois 167 243 c'est incroyable j'ai eu 1675 like sur ce poste là 1675 like j'ai eu 195 commentaire j'ai eu 164 partage et j'ai eu tenez vous bien un prospect qui a réagi par rapport à ça et qui devenait un client voilà oui c'est qu'une fd exactement luc merci luc petit nous dit pas surpris est ce qui est génial c'est qu'en temps réel on a jean michel pratico qui nous dit désolé je vous quitte je vais faire une interview pour le compte de midi libre donc jean michel est un journaliste de way ça vaut le coup parce qu'on a un journaliste pigiste je ne sais pas quelle est sa fonction puisqu'il a une autre casquette qui fait des interviews donc c'est c'est génial merci jean michel donc pour revenir à mon poste sur la grande démission mais en fait ce qui est intéressant correspondant local jean michel merci jean michel bonne interview pour midi libre donc et à très bientôt le local où jean michel faudra juste vous dire où donc pour revenir pour revenir à mon poste sur la grande démission mais en fait ce qui m'intéresse c'est que c'est toujours le rebond l'ébouisse ah oui dans le coeur de montpellier merci jean michel c'est un quartier pour ceux qui connaissent pas ce sont des quartiers de montpellier donc mon poste qui fait 31 mille vues moi ce qui m'intéresse c'est quels sont les actes derrière qui vont se passer florent on dit ben voilà j'ai fait un poste simple qui fait plus de 150 mille vues et on a un prospect grâce à ça c'est génial alors évidemment il s'est creusé la tête il a imaginé le poste il est en lien avec notre activité on parle de fidélisation des salariés avec une liste de choses en lien avec tout ça donc c'est ça se relie c'est cohérent notre ligne éditoriale vous remarquerez que même s'il est simple il a quand même mis une chemise rouge c'est dans notre chat google et notre logo on est sur fond blanc etc les choses sont pas faites par hasard vous voyez là où on est aujourd'hui on vous parle tous les deux florian est dans notre salle de réunion avec la cravate rouge qui nous caractérise avec le nouveau logo derrière lui et moi j'ai mis le fond d'écran pareil la cravate rouge etc donc tout ça on travaille énormément sur notre communication c'est extrêmement important on touche l'inconscient c'est ça on touche l'inconscient effectivement effectivement et donc ce cet article va me permettre et là pareil j'ai pas demandé j'ai pas j'ai rien fait linkedin actualité donc faut savoir que linkedin à des journalistes qui ont qui publique créent des articles en fonction de ce qu'ils lisent qu'ils voient etc vous le voyez des fois intel le poste de intel dans vos amis ou dans vos contacts a été retenu par la rédaction etc c'est la rédaction journalistique de linkedin et ben j'ai eu le plaisir que linkedin m'interpelle et me disent loïc tiens sur l'article de la quite du quite keating donc qui est un un effet connexe au à la grande démission vous irez voir ce que c'est que le quite keating ils m'ont demandé mon avis m'ont repris après dans un autre article sauf que là les dimensions sont plus du tout les mêmes puisque restons humbles florent mention institut on a quelques milliers de vues centaines de milliers de vues là où linkedin l'actualité c'est un million six cent mille abonnés à leur page donc évidemment c'est décuplé c'est totalement décuplé et donc là vous avez une porte ouverte et donc c'est les journalistes qui vont vous vous porter donc ça ça c'est pour nous une communication qui est vraiment superbe et que ce soit en faisant des postes ou en commentant les postes mais attention quand vous commentez des postes vous montrez votre expertise sur le sujet en restant positif il s'agit pas d'aller se bagarrer contre le concurrent qu'on n'aime pas et de faire un poste en disant ouais je suis meilleur machin ou de se vendre ou etc très soft montrer votre expertise rester stop et vous verrez que vous suggérez les choses vous suggérez les choses c'est gratuit et c'est gratuit oui évidemment on paye pas pour ça on n'a rien payé pour ça on n'a rien payé sauf que ça apporte encore une fois le temps travail pour nous ça veut dire qu'il faut le faire dans le temps il faut jamais le négliger jamais s'arrêter il faut pas pousser à l'extrême comme les youtubeurs j'ai vu que audrey tout à l'heure me disait loïc influenceurs c'est gentil non parce que c'est pas mon métier être influenceurs c'est un job eux ils postent dix fois par jour trente fois par jour ils font 14 vidéos 50 post sur trois réseaux différents etc c'est un vrai métier nous c'est pas notre métier notre métier c'est le conseil en ressources humaines soyons bien clairs donc on poste une fois par semaine une fois par jour au maximum c'est tout ça prend du temps on est d'accord et ça demande de l'énergie et ce genre de choses comment on peut continuer encore comment ils sont calmes encore ils réagissent plus beaucoup là ça y est ils sont déjà en train de poster sur linkedin et d'envoyer d'envoyer des super poste etc comment on peut aussi écrire des livres on en est nous au trentième livre alors c'est pas simple là c'est des gros livres épais on a des livres plus légers plus soft etc ça peut être des livres papier et le livre papier nous il nous sert comme outil marketing notre partie c'est dire plutôt que d'offrir des stylos à nos prospects on offre des livres c'est un petit peu plus d'impact c'est un petit peu plus d'impact et on ne lésine pas on ne lésine pas les livres on lésine là le dernier on l'a on l'a on l'a imprimé à 3000 exemplaires et je sais que ça va s'écouler très très vite en fait lors de la soirée des voeux pour vous donner un ordre d'idée la soirée des voeux on a 500 personnes en moyenne donc déjà on va en écouler 500 et dans la première année on en écoule au moins 500 à mille dès la première année parce que on diffuse on diffuse on diffuse ça c'est la version papier si vous avez besoin d'outils marketing et de communication à long terme je vais je vais vous raconter une autre histoire je loïc a quel beau prénom il doit nous quitter j'ai un prochain webinaire non les webinaires c'est 14 heures c'est 13 heures 14 heures cher loïc enfin voyons mais il ya le replay je vais vous raconter une histoire peut-être que certains connaissent le l'entreprise les transports exceptionnels capelle dans la région petite entreprise de 2000 salariés leader européen des transports exceptionnels donc ils transportent des gros chauds des airbus d'être en des des tracteurs etc et c'est des tanks ce genre de choses un soir justement je fais référence à notre ami marc anrio et au dcf il y avait une soirée dcf qui s'organisait par les dcf de nîmes chez les transports capelle je ne connaissais pas du tout jean daniel capelle à cette époque là et je me suis dit ben je vais aller voir je parle de votre prochain webinaire assez gentil rendez-vous prochain webinaire ah oui excusez moi donc ça c'est le 13 décembre je crois donc jean daniel capelle je vais écouter jean daniel capelle dans ses locaux et à la fin je lui remets un livre de ça devait être comment recruter des vendeurs qui vendent celui-là ou l'équivalent merci au revoir monsieur capelle ce qu'appelle un mois après mon rappel il me dit monsieur louis j'ai lu votre livre vous pouvez m'aider à former mes commerciaux je vous rappelle je lui ai donné un livre sur comment recruter des vendeurs qui vendent et lui me rappelle pour de la formation commerciale voilà et ça c'est ça c'est génial donc j'ai pas fait de prospection j'ai été à une soirée j'ai donné un livre et je suis reparti j'ai pas forcé j'ai pas vendu et l'histoire veut qu'on a fait pas mal de choses ensemble avec les transports exceptionnels capelle donc ça c'est les livres en vers son numérique il ya ce qu'on appelle probablement vous connaissez à sur les livres je sur les livres il ya les livres numériques est ce qu'on appelle le livre blanc le livre blanc c'est tout ou partie votre expertise sur un sujet précis et pour que les gens accèdent à ce livre blanc sur votre site internet vous allez faire ce qu'on appelle un call to action quelque chose qui va engager la personne à vous donner quelque chose sur la land in page excusez moi des termes un peu techniques à une page c'est là où il va atterrir sur votre site internet donc tout ça c'est une boucle et il va donner ses coordonnées c'est magique il va vous dire qui il est sa fonction son numéro de téléphone son email le nom de la société l'adresse de la société et une fois qu'il a ça il accède à votre livre blanc sur une expertise et vous pouvez découper un livre qui fait 256 pages en autant de livres blancs que vous voulez ça peut être un chapitre vous faites chapitre par chapitre et vous leur donnez envie de s'inscrire et comme ça vous récupérez de la donnée de gens qui sont déjà intéressés par votre sujet et donc ça ça coûte pas grand chose site internet livre blanc vous mettez et vous mettez un formulaire d'accès et c'est fini et c'est fini donc ça c'est magique avez vous des chiffres sur le retour sur investissement sur retour sur investissement c'est difficile parce que ça dépend si vous faites du numérique ou du livre papier et ça dépend de combien à combien vous vendez à combien vous vendez vos prestations et donc le coût d'acquisition client c'est ça qu'il faut mesurer au delà de se dire combien ça coûte un livre à un livre 3000 exemplaires 256 pages florian c'est entre 3 et 5 euros le livre en moyenne oui c'est ça à peu près donc vous faites le calcul c'est des investissements on est d'accord mais combien coûte le coût d'acquisition de x clients voilà c'est ce qu'il faut ce qu'il faut se poser une autre derrière le livre il ya la manière dont on va promouvoir le livre et notre expertise moi j'aime bien animer des conférences débat pour présenter un livre par exemple le 10 décembre je suis à Paris dans un salon du livre pour présenter ce livre là sur le management selon jésus le dernier livre et le 12 décembre donc quelques jours après sur Paris j'aligne une conférence débat avec mon co-auteur hervé ponceau le frère avec ponceau et nous serons chez dominicains à paris donc voilà donc dans ce moment il ya le livre non seulement on vend les livres on en offre quelques-uns bien sûr mais en plus on fait des conférences et là il se crée une certaine complicité entre ceux qui viennent nous voir quand des questions à poser quand des interrogations il se crée quelque chose et forcément je sais pas si je vais avoir un prospect ou un client mais peu importe je saine des graines le but c'est ça et en permanence et ça fait depuis des années que nous s'aimons des graines exactement et donc c'est un bruit permanent que l'on fait on a un client qui a acheté le livre le management selon jésus nicolas pérez qui nous le signale merci merci c'est gentil et qui nous dit que le sujet est excellent donc voilà un retour en temps réel voilà voilà carol comment nous on voit le livre le livre en tant que tel ne nous intéresse pas mais mais de la même manière la communication en tant que tel nous intéresse pas de la même manière faire un mailing nous intéresse pas de la même manière etc etc en fait c'est toute l'action permanente que l'on va la somme et tout l'enchaînement de l'action merci liliana pour le pour le très beau livre donc c'est la somme de tout ça donc c'est pas juste écrire le livre qui nous intéresse c'est qu'est ce qu'on va faire de ce livre comment on va l'exploiter comment on va l'utiliser qu'est ce que ça nous oblige à faire ce genre de chose de la même manière et donc fédérer nos équipes nos collaborateurs nos consultants c'est un outil fabuleux de cohésion et d'équipe parce qu'on est tous très fiers tous nos consultants sont fiers des livres qu'on a rédigé et ils sont eux mêmes les promoteurs de ces livres c'est vraiment un super de cohésion fabuleux et donc voilà et après on a effectivement beaucoup de gens qui va chaque année attendent nos publications il ya des gens moi j'ai rencontré des gens qui avaient quasiment toute la collection complète quoi donc c'est génial à l'occasion des 40 ans du cabinet on avait fait des collections complètes il y avait des gens qui disaient mais j'ai toute la collection voilà donc nous on est on est très fiers de ça et nombre de fois où on arrive dans des bureaux de dirigeants et ils ont derrière eux un ou deux nos livres on comprend mieux en fait on comprend mieux pour qu'on est là cette personne là on la connaissait pas physiquement elle a eu le livre on sait des fois pas tout à fait comment et elle nous appelle il n'y a pas de fumée sans feu une autre façon on s'aimerait bien qu'on fasse un webinaire sur la manière de communiquer sur les réseaux sociaux on le fera flores on le fera florent on va on va justement c'est bien de nous alimenter si vous avez des idées je rebondis sur ce que dit florence ce qui nous reste dix minutes donc j'accélère un petit peu mais si vous avez des idées n'hésitez pas à nous le communiquer dans le chat ou par mail puisque la semaine prochaine pour tout vous dire on fait notre réunion de planification pour le premier semestre 2020 sur nos webinaires et les thématiques donc on sera ravi d'avoir on a déjà une thématique on en reparlera bien évidemment une autre idée de communication qui se relie un peu aux livres mais c'est pareil c'est qu'est ce qu'on va en faire c'est se faire des études des études sur vos univers quelque chose un métier nous on a trouvé deux univers qui sont connexes sur le recrutement que sont les cv trompeurs les faux cv les cv mensongers etc et les comptes le comportement des recruteurs donc on a deux études on en a plus que ça sur notre site on en a deux qui marchent vraiment très très bien notamment l'étude sur les cv trompeurs qu'on a réédité en 2022 sous l'impulsion de notre associé augustin valero et donc on a une neuvième étude et cette neuvième étude on la communique aux journalistes elle fait du bruit aujourd'hui si vous tapez depuis le temps qu'on en fait ça doit dater des débuts des années 90 si vous tapez cv mensonger faux cv faux diplôme etc vous êtes sûr que vous allez tomber sur nous à un moment donné voilà et c'est comme ça que florian s'est vu au tf inventeur avec claire chazal avec laurent de la houe sur france 2 de ce genre de choses donc et et ça continue tout à l'heure dans la revue de presse vous avez mis figaro cadre qui lui avait mis un pinocchio c'était l'objet c'était sur les cv trompeurs ce genre de choses comment comment ben vous a pas échappé qu'aujourd'hui on a des outils géniaux que sont les podcasts et les vidéos et aujourd'hui c'est accessible à tous je dis bien à tous le fleur mentionne institut est une tpe on reste une petite entreprise malgré ce qu'on peut imaginer on est qu'une vingtaine de collaborateurs donc face à total face à apple etc on est tout petit et pourtant on a notre chaîne de podcast et pourtant on a notre chaîne youtube alors on n'a pas encore tiktok parce que c'est pas vraiment notre cible on n'est pas sur instagram parce que c'est pas vraiment notre cible mais encore que et on a créé nos émissions mais on participe aussi à des émissions la preuve en est c'est que florian a été sollicité pour myriagone conseil pour faire dites nous tout florian bah myriagone conseil organise des podcasts à propos de comptes de comptes sur la créativité et sur l'innovation et donc ils m'ont sollicité pour que je crée un compte et que je l'enregistre la forme de podcast c'est une belle expérience que voilà donc dès l'instant où on diffuse une image d'expertise ben les gens viennent nous voir en fait c'est ça qui est bien donc on suscite bien ça illustre bien que on suscite des appels entrants c'est un client mais c'est un prescripteur et c'est une personne qui va diffuser leur expertise c'est très bien ça nous va très très bien exactement les webinaires nous on a fait ce qu'on appelle des webinaires des co-branding et je vous invite à faire ça avec vos partenaires avec notre partenaire central test on a animé des webinaires ensemble parce qu'ils sont venus nous chercher pour notre expertise alors on est client donc on est fourni on a une relation partenariale etc privilégiée et sont venus nous chercher nous et donc on a commandé nos webinaires et on fait nos webinaires et après les vidéos le replay que vous avez sur live storm vous le retrouverez aussi sur notre chaîne youtube donc vous voyez que de manière simple on fait de la captation d'images on fait voilà et sous l'impulsion d'augustin valero il a lancé la chaîne youtube la chaîne podcast du finance institut on a une consultante valérie lejean d'avignon aussi qui fait des podcasts depuis quelques temps et tout ça ça nous fait de l'alimentation et nécessairement dans le lot on a des gens qui nous regardent qui nous écoutent qui et qui viennent à nous parce qu'ils découvrent nos expertises notre philosophie notre au delà de de se dire bah florent mentionne c'est un cabinet de recrutement oui mais des cabinets de recrutement il en existe x en fait qu'est ce qui différencie florent mentionne de tartan pion recrutement sur le papier sur le site internet difficile de lire oui on peut on a un beau site internet qui a été refait et donc qui raconte un peu notre histoire ce genre de choses mais si je vous connais pas plus que ça et que je ne regarde pas le reste et si je regarde pas votre communication pour présenter cette communication sur votre blog etc enfin évidemment on vous remercie avec florian d'être avec nous maintenant il nous reste cinq minutes donc on est pile poil je pense qu'on va bien taille encore une fois intervenir dans les conférences en réel ou en ligne on l'a déjà dit tout à l'heure créez vos propres webinaires si vous regardez bien je sais pas si on voit bien sur les chiffres mais on est en moyenne monté sur un certain nombre de webinaires à plus de mille personnes plus de mille personnes donc potentiellement ces mille prospects et prescripteurs comme dit florian que ce soit des prospects clients que ce soit des prospects candidats parce que nous dans le métier de recrutement on a besoin de candidats ou des prescripteurs dans des activités tierces qui vont parler de nous des experts comptables des avocats d'affaires qu'est ce qu'il y avait tout à l'heure il y avait la fédération du bâtiment de normandie j'ai vu etc etc et donc effectivement il ya il ya plein de plein de personnes dont vous et on vous remercie qui allait peut-être nous commander une de nos prestations un de nos livres ou en parler autour de vous en faire référence et donc ça fera ça fera boule de neige évidemment ça demande un peu d'efforts nous des webinaires ça fait depuis cinq ans qu'on en fait et ça nous a bien aidé le kovid sur cette histoire là parce que ça avant quand on disait et histoire vraie un jour une journaliste un jour avant le kovid je dis oui on fait des webinaires elle m'a dit des wadnibar c'était pour vous dire c'était c'était extraordinaire comme comme sujet extraordinaire comme sujet voilà je dois y aller rendez vous pro oblige bien sûr ryan merci à tous merci pour ce webinaire pour votre prix ouais ryan un ancien central test qui fait référence à notre prix central test et rené henry nous remercie chaleureusement et on en remercie merci rené henry ouais merci merci à tous c'est une première avec vous et l'excellence de votre présentation et votre interaction m'interpelle c'est gentil en tout cas c'est duplicable ce qu'on veut faire ce c'est pas de dire regardez comment on est bon non c'est dire voilà comment on travaille et sachez que toutes les entreprises peuvent utiliser les mêmes techniques et on vous conseille d'utiliser les mêmes techniques vous allez en rajouter certaines en améliorer d'autres mais le principe est le même le but c'est pas de le but c'est pas de vendre de forcer la vente le but c'est c'est de véhiculer l'image d'expertise et faire venir les prospects à soi voilà voilà exactement maintenant peut-être que vous avez d'autres outils de communication dont on n'évoque pas si vous êtes sportif ou intéressé par un sport n'hésitez pas à nous le dire là maintenant comme dit florian nous c'est les quelques outils c'est pas tous les outils parce que il aurait fallu plus d'un webinaire d'une heure pour en parler ces quelques outils on a voulu et j'ai voulu vous mettre des exemples très concrets avec des images des choses qu'on fait au quotidien et avec des résultats voilà je vous parle du mhb mais je pourrais vous parler de x clients quasiment moi je ne sais pas vous dire quand j'ai appelé un prospect de manière dans le dur ce qu'on appelle dans le dur c'est l'annuaire et puis je me dis tiens je vais l'appeler et puis on verra je sais même plus quand vous dire quand j'ai fait ça donc on passe beaucoup de temps à communiquer et donc à emmener les gens vers nous à travailler à faire ce travail là mais c'est un travail constant permanent ce genre de choses il faut aimer les cocktails il faut aimer les cocktails aussi oui mais pas que pas que le digital aussi enfin il faut tout aimer ces actions pour mon entreprise nicolas que je vais récolter les fruits oui voilà le truc c'est qu'il faut se dire ça va peut-être mettre un petit peu de temps quand on est en face de lancement de découverte de ce genre d'action de communication c'est pas demain matin que vous allez récolter donc il faut se dire tiens ça va mettre un peu de temps donc pendant ce temps là bas il faut faire aussi de la prospection un petit peu dans le dur pour alimenter le temps d'eux et puis progressivement vous verrez que si vous êtes constant régulier vous aurez beaucoup moins besoin et puis à la fin ça va devenir naturel en fait nous on se pose pas la question florian augustin moi nos consultants on se pose pas la question en fait on fait des postes on interagit on fait un planning éditorial je vous ai dit qu'on allait la semaine prochaine faire notre réunion il faut éprouver il faut éprouver du plaisir dans ce que l'on fait je crois qu'un des secrets c'est ça c'est pas une contrainte c'est pas une surcharge de travail c'est un plaisir on aime bien partager ce plaisir exactement exactement vous voyez que ça nous amuse en fait on fait on fait on fait les choses ça nous amuse on y prend du plaisir on se régale et puis nous on se régale des histoires en fait quand on se rappelle tiens avec le mhp j'ai fait ceci fait cela et hop le client est venu tiens à chaque fois qu'on se voit avec florian augustin on se raconte ce genre d'histoire comment le prospect on demande toujours à nos consultants comment le prospect est venu à nous nous pour nous c'est un truc c'est c'est toujours amusant et de démêler de se dire il a vu en fait il a vu un article a rencontré dupont qui lui a parlé de nous il a vu le poste machin la dernière fois j'ai j'étais sur en train de déjeuner à 13h45 et j'ai un prospect de clermont ferrand traiteur de clermont ferrand qui m'appelle qui me dit Loïc j'ai vu votre message sur le linkedin bon ben j'ai besoin de vous en fait je sais pas de quoi il parlait en fait c'était un vieux message et lui il était sur linkedin il m'a dit texto il m'a dit j'étais je suis au feu rouge je regardais sur mon linkedin faut pas faire ça en voiture je regardais sur mon linkedin et je suis tombé sur un message de vous c'était tellement intéressant que je vous ai appelé et on parle pas des anciens candidats qui font appel à nous pour des recrutements mais le fin du fin on peut le dire quand même ce sont on peut croire qu'un candidat embauché par notre intermédiaire nous sera fidèle et fera appel à nous mais ce qui est encore le plus jouissif lorsque l'on a éliminé un candidat et que ce candidat un an deux ans cinq ans après font appel à nous fait appel à nous pour nous confier une mission il n'a pas voilà il n'est pas il n'a pas été trop déçu par cette élimination il a compris la démarche il fait appel à nous là c'est quand très très jouissif ouais donc on a peut-être un en tout cas on a une prospect ingrid qui nous dit je file sur votre site pour une demande de formation commerciale très bien merci grid vous êtes l'exemple type de ce pour quoi on fait ça un voilà pas que il ya le partage l'envie mais il ya aussi pas allié l'utile à l'agréable comme dirait l'autre merci à tous ce prochain webinaire le 8 décembre pas le 13 le 8 décembre à 13 heures j'avais confondu l'être au père noël le mythe du moto à cinq pattes piloté par augustin valero et notre consultant stéphane vidal qui est qui est parmi nous aussi aujourd'hui écoutez il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée un bon week-end prolongé pour ceux qui prennent un week-end prolongé ce qui est mon cas notamment et puis ben florian il me reste plus qu'à vous dire de cap de fin ok au couple merci au revoir